Bonjour à tous, toutes, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler des pieds motesses. Alors j'ai marqué des piqueurs méconnus parce que je suis sûr que parmi vous il y a la majorité qui ne sait pas ce que c'est. Et pourtant c'est un gros problème dans notre région surtout mais pas que, on va le voir après. Pour moi j'ai autant d'appels sinon plus pour ce genre de bestioles que pour des punaises de lit. Donc pour vous donner une idée de l'importance quand même que cela a. Alors ce sont des acariens, là je vous ai mis une photo au microscope, vous voyez il y en a plusieurs qui sont assemblées. Donc acariens, donc 8 pattes, ce ne sont pas des insectes. Alors pour me présenter un petit peu, donc moi vous me connaissez, je suis entomologiste, pour ceux qui me connaissent du moins. Entomologiste à l'IHU, je suis responsable plus ou moins de l'insectarium qui est au deuxième étage. J'ai mon propre laboratoire chez moi, où je suis aussi auto-entrepreneur, on verra pourquoi après. Je suis aussi réserviste pour le service santé des armées, puisqu'ils n'ont pas d'entomologistes, ils ont quand même une petite antenne d'entomologie. Et donc je travaille avec eux, je les aide pour les investigations, des traitements, etc. J'ai fait des missions à l'étranger déjà avec les militaires au Gabon, Guyane, etc. Et donc est-ce que je fais aussi d'essayer des investigations à domicile, à la demande de patients ou à la demande de médecins ou de dermatologues. Je peux faire à distance aussi, je vais vous expliquer comment je fais, puisque je suis appelé d'un petit peu partout en France, pour résoudre des problèmes de piqûres inexpliqués. Je fais des formations également. Alors pour les 3D, ça désigne tout simplement les désinsectateurs professionnels, des dermatologues, des médecins. Je forme aussi des services, des personnels pour les services de santé, d'hygiène des mairies. Je travaille avec les mairies, notamment la mairie de Marseille par exemple. Et je donne des conseils à ces fameux 3D, à des particuliers, à des associations également. Je travaille avec des foyers SDF sur Marseille, etc. Et également donc pour les mairies. Et je suis appelé régulièrement pour ce type de problème, dans des piqûres inexpliquées, sur des zones couvertes. On ne voit pas d'insectes, il n'y a rien, on ne trouve rien. Les gens sont piqués régulièrement, toute la famille est piquée, tout le monde réagit de la même façon. Sur les zones couvertes, ce qui est assez rare en fait, il y a très peu d'arthropodes qui piquent sur les zones couvertes. À part la gale, les poux de corps par exemple. Il y a très peu d'arthropodes qui piquent à ce niveau-là. Donc ça c'est déjà une indication très précieuse pour vous médecins, lorsque vous aurez un patient comme ça devant vous. Nombreuses piqûres sur zone couverte. Et donc un autre cas, un des premiers cas que j'ai eus, c'était celui-là, plus de 80 piqûres. Le monsieur appelait SOS médecin, il n'en pouvait plus. Il se grattait, il a même fait un malaise. SOS médecin, incapable de dire de quoi il s'agit. Il a vu des dermatologues, incapable de lui dire de quoi il s'agit. Ce que je vous disais, c'est très peu connu, très peu de gens connaissent ça. On verra après ce cas-là en détail à la fin. Alors qui m'adresse tous ces cas ? Alors bien sûr ce sont souvent les gens qui me contactent directement. Ils me trouvent sur Internet, j'ai un site dédié à ça. Ce sont des médecins qui peuvent envoyer des patients, des 3D. Et il y a beaucoup d'errance diagnostique, c'est-à-dire que des gens qui ont dépensé des milliers d'euros en traitement de leur maison, parce qu'ils se font piquer, ils en ont marre, ils appellent des professionnels, pour rien. Ça ne donne aucun résultat. Ça va mieux pendant un jour ou deux. Et ça recommence dans les jours qui suivent. Donc on ne sait pas pourquoi. Et donc ces gens-là, ça renvoie la balle entre des désinsectiveurs, des dermatologues, des médecins. Ils ne savent plus. Et je récupère comme ça des gens qui errent depuis des fois plusieurs années. Alors ça peut être des dresseurs de chiens, des maîtres chiens punaises de lits. Vous savez que les punaises de lits, on peut révéler leur présence par des maîtres de chiens. Et ces gens-là, certains sont très sérieux. Je les ai formés. Ils connaissent. Ils savent que des fois d'autres insectes peuvent piquer dans une maison. Lorsqu'ils inspectent une maison pour punaises de lits et qu'il n'y a rien, ils essayent carrément d'apporter quelque chose aux patients. Il ne suffit pas de dire, bon, il n'y a pas de punaises de lits, je prends mon chèque, au revoir. Ils essayent d'aller plus loin, de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et souvent, ils m'envoient des personnes lorsque ce ne sont pas des punaises de lits. Il y a pas mal de médecins et dermatologues aussi que j'ai formés qui connaissent le problème et qui m'envoient pas mal de personnes aussi lorsqu'ils comprennent que c'est à ce type de problème-là qu'ils sont confrontés. Et puis, il y a des professionnels de la 3D aussi. Je fais beaucoup de formations, comme je vous le dis, pour ces personnels-là, pour ce que j'appelle de l'entomologie urbaine. Et donc, ils connaissent, ils arrivent à détecter les signes. Et là aussi, ils comprennent qu'ils sont impuissants. Et ils m'envoient donc les personnes pour confirmer, en tout cas, le diagnostic. Pourquoi le diagnostic est important ? Parce qu'une fois qu'on a vraiment l'insecte, qu'on est sûr de la bestiale à laquelle on a affaire, on va pouvoir traiter comme il faut. Les piémothèses, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment un traitement particulier. Ça sert à rien de mettre de l'insecte ici dans la maison. C'est très simple, mais il faut le connaître. Alors, pour m'aider dans tout ça, j'ai mis au point cette fiche que j'utilise. Parce que, comme je vous le dis, je travaille avec des gens à distance. Lorsque les gens m'appellent de Paris, Bretagne, je ne sais pas. Souvent, je suis occupé, je suis en train de faire autre chose. Donc, je pose quelques questions, mais je me suis aperçu souvent que des fois, j'oubliais la bonne question. Donc, je me suis fait une espèce de petit mémo, de checklist. Et donc, au patient, je leur demande tout simplement de m'envoyer les photos de leur piqûre. Et en retour, je leur demande également de me remplir ce questionnaire. Et avec ça, j'arrive plus ou moins à orienter vers tel ou tel insecte. Voilà, j'ai commencé aussi à travailler sur un petit triptyque, quelque chose comme ça, pour aider les médecins, etc., qui sont avec un patient devant eux, poser les bonnes questions. Après, c'est l'entonnoir. Vous savez, on essaye d'orienter de plus en plus vers ce que cela peut être. Ça, je le fais à distance et ça m'aide pas mal. Alors, les piémothèses, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça en particulier. Donc, ce sont des petits acariens, invisibles à l'œil nu, qui vivent dans la nature, qui parasitent des coleptères ou d'autres insectes. Ce ne sont pas des parasites de l'homme, nous sommes une impasse pour eux. Qui parasitent d'autres insectes, donc vous avez deux groupes, sans rentrer trop dans le détail. Le groupe piémothèses, groupe sculitis, avec une relation stricte avec l'hôte et le milieu, dont les femelles ne sont pas vénimeuses. Ça, c'est celui qui ne va pas nous intéresser, puisque lui, il est à l'extérieur et il y reste. Celui qui va nous intéresser, c'est le deuxième, c'est le groupe ventricosus, qui, lui, peut avoir un large choix d'hôtes et de milieu. Et là, par contre, les femelles sont très vénimeuses. En fait, c'est la salive qui va être très vénimeuse. Donc, voilà à quoi ça ressemble sous le microscope. Vous avez ici un mâle, donc, et la femelle, c'est la femelle qui va poser problème. Le cycle biologique, sans rentrer trop dans le détail, en fait, là, vous avez une femelle, vous voyez, qui est gravide, c'est-à-dire qui est pleine d'œufs, mais les œufs vont éclore dans le corps de la femelle. Et ce sont directement les jeunes acariens qui vont sortir. Alors, d'abord, les mâles, 5% à peu près de la progéniture, ils vont sortir, ils vont rester sur l'abdomen de la femelle, ils vont attendre. Ils vont attendre quoi ? Que les femelles sortent. Et dès que les femelles sortent, donc, ça va être 95% de la population, les mâles vont leur sauter dessus pour s'accoupler. Et vous avez comme ça, très rapidement, dans votre maison, sur vos meubles, etc., des dizaines et des centaines de pieds mottesses qui se baladent sur vos meubles. Puisqu'on le verra après, elles sont dans le trou avec le verre, mais elles finissent par sortir de ce milieu et se balader sur vos meubles, tout simplement. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est un cas d'une vrillette du bois, dont on verra tout à l'heure l'autre, que j'ai capturée chez une personne. Vous voyez, en écartant les élytres de l'insecte, on voit les femelles. Vous voyez les ronds ? Vous voyez, ce sont des femelles gravides. Là, on devine un petit peu le corps de l'insecte à ce niveau-là. À ce moment-là, elles deviennent tellement grosses qu'on arrive à les voir à l'œil nu. Ça fait quelques millimètres, mais on arrive à les voir. Et donc, voilà à quoi elle ressemble à la femelle une fois gravide. Donc, l'acarien lui-même, le voilà, 350 microns. Donc, vous avez compris, un tiers de millimètre, vous n'arriverez pas à le voir à l'œil nu, ce n'est pas la peine. Ils possèdent donc des stylés, on les voit ici, à ce niveau-là. Ici, c'est grossi, donc avec lesquels ils vont vous piquer, vous injectez cette fameuse salive vénimeuse. Alors, ça se déplace assez rapidement. J'en ai capturé déjà des vivants. On les voit bouger assez rapidement sous la loupe. Ils sont aussi très facilement emportés par un courant d'air, par tout ce qui est électricité statique. Ça peut être un meuble à côté duquel vous passez, même sans le toucher des fois, simple courant d'air. Et vous avez des pieds motels comme ça qui vous tombent dessus. Vous apercevez de rien qu'ils vont vous piquer. Ça, c'est des cas que j'ai eus également. Ils s'accrochent très bien aux vêtements. Ils arrivent à passer à travers la fibre. C'est pour ça que les zones couvertes sont piquées. Ils peuvent piquer également les animaux domestiques. Les gens souvent me disent, oui, j'ai mon chien qui se gratte souvent, etc. Il est certainement piqué lui aussi. Alors, les autres de ces fameux pieds motels, ce sont chez nous, en tout cas, à plus de 90%, toujours le même coléoptère. Aniobium pontatum, c'est la fameuse vrillette du bois. Le petit verre qui va faire des trous dans vos bois, la sciure équitome, etc. Apprécier des anticaires parce que ça vieillit les meubles, etc. Donc, voilà. À quoi ça ressemble ? Donc, ce verre qui va creuser le trou. Et là, vous avez un adulte qui est en train d'émerger du trou. Ça, ça se fait plutôt au printemps. C'est là, généralement, printemps-été, qui a le maximum de cas de pieds motels. Ce coléoptère, donc, il peut avoir un autre parasite qui est le scléroderme. Le scléroderme domesticum, là, c'est une espèce de guêpe microscopique de 2 mm. Il va y avoir aussi une problématique puisqu'au contact de la peau, on ne s'est pas expliqué pourquoi. Ces micro-guêpes, elles vous piquent. Et donc, vous allez vous retrouver avec des micro-piquures de guêpes. Mais bon, là, ça va être un autre problème. Aujourd'hui, on va se contenter des pieds motels. Donc, vous connaissez tous ces petits trous, etc. dans vos meubles. Donc, le cycle du coléoptère, il est plus ou moins rapide suivant la dureté du bois. Souvent, les bois exotiques, par exemple, sont beaucoup plus durs. Et donc, le verre va mettre beaucoup plus de temps à se développer. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'en ai des meubles trouvés par des vrilles, à tout ça, mais je n'ai pas de pieds motels. Je n'ai jamais piqué. Comment ça se fait, etc. Moi aussi, j'en ai chez moi. Je vous avoue, des meubles piqués par les vrilles du bois. D'ailleurs, je me fais régulièrement engueuler par ma femme parce qu'elle m'a dit, tu se traites chez les autres, mais pas chez nous. Mais bon. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est lorsque vous amenez le parasite, la vrille, le pied motel, pardon. Alors, ça peut être quoi ? Ça peut être l'été, on laisse les fenêtres ouvertes, etc. Vous avez des vrilles qui viennent de l'extérieur puisque c'est celle qui est dans le milieu extérieur. Vous savez, les bois qui sont en décomposition dans les forêts, etc. Vous avez déjà vu des trous dedans. Donc, ça, c'est le cycle naturel à l'extérieur. Elle peut rentrer chez vous pour attaquer vos meubles. Elle peut venir avec le parasite sur le dos. L'autre CAF, assez péquent également. J'ai eu le cas, donc, de personnes qui ont acheté des meubles à l'Abbé Pien, etc. Non, pas l'Abbé Pien. Ou alors, vous avez une cheminée, on rentre les bûches près de la cheminée, ça fait joli l'hiver, etc. Ça fait chaud. Ça, ne le faites jamais. Quand vous faites ça, vous faites rentrer des xylophages, vous faites rentrer des araignées, peut-être des termites, vous faites rentrer éventuellement des pieds motesses. Donc là, vous amenez des parasites. Les bûches de bois, on les rentre pour les brûler immédiatement. On ne stocke pas autour de la cheminée. Je sais que ça fait joli, mais évitez au maximum, c'est comme ça que vous faites rentrer souvent, notamment ce parasite qui est le pied motesse. Alors, les piqûres, les fameuses piqûres de ce pied motesse, ce sont souvent les mêmes zones du corps qui sont piquées chez toutes les victimes. C'est-à-dire, vous avez une famille, on verra un cas tout à l'heure, si c'est par exemple une chaise qui est infestée ou des chaises, les gens vont être piqués au niveau des fesses, au niveau des fesses, du ventre, systématiquement. Et toute la famille réagit. Ce n'est pas comme les punaises de lit, par exemple, où là, plus ou moins, on peut être réactif ou pas. Là, tout le monde réagit. Là, c'est un venin, en fait. La salive, c'est un venin. Donc, tout le monde réagit. Là, vous avez l'exemple de cet enfant. Voilà ce que ça peut donner les piqûres. Alors, typique en comète, on va le voir juste après. La piqûre en elle-même est indolent. Comment je le sais ? Parce que je vous avoue qu'en faisant des investigations, moi-même, je me suis fait souvent piquer. Et c'est vrai que vous vous couchez le soir, vous n'avez rien du tout. Vous vous réveillez le matin, vous avez des boutons qui sont sortis, vous grattez. Le réflexe des gens, c'est d'aller voir leur dermatologue en disant « Je me suis fait piquer dans mon lit pendant cette nuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Ah, piqûre dans le lit la nuit. Monsieur, punaises de lit. » On va appeler Béranger, il va vous expliquer tout ça. Et j'arrive chez les gens. Ils sont allés voir sur Internet les punaises de lit, c'est dans le lit, etc. Je suis arrivé, ils ont déjà jeté leur lit, leur matelas, ils ont tout jeté, tout remplacé, pour rien, trois quarts du temps. Parce que souvent, c'est juste une chaise qui pose problème. C'est pour ça que je vous dis, le diagnostic est vraiment important. On ne fait pas n'importe quoi. Et donc, les boutons vont sortir six à huit heures après. Donc là, c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait la veille, où on s'est assis, qu'est-ce qu'on a touché, sur quel meuble j'avais posé mes vêtements, etc. Ça, c'est très important. Souvent, les piqûres, vous les reconnaissez. Au petit point blanc au milieu, il y a un petit point blanc comme ça qui se forme. Alors, mes collègues qui ont fait des biopsies ont trouvé des fois le parasite dans ce niveau du point blanc. Est-ce qu'il reste fixé ? Je ne sais pas. Je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu, tout ça. Sinon, ça fait souvent un point rouge, on le voit ici, vous voyez. Un point rouge, alors toujours une zone diffuse autour. Alors, souvent, on se gratte, bien sûr, donc ça aide à la diffusion certainement du venin et à créer cette zone floue autour. Alors, pas de pathogène connu, par contre. On n'a jamais eu de maladie de fièvre ou quoi que ce soit suite à ces piqûres. Par contre, c'est plutôt un venin. Le diagnostic différentiel, ce sera surtout, je pense, avec la gale. Souvent, les gens que j'ai traités pour des pieds motesses avaient déjà fait un traitement, les vermectines pour de la gale. Les hermatologues avaient prescrit des gales, etc. Donc, ça n'avait pas eu d'effet. Et les questions à poser, donc, c'est est-ce que vous avez une cheminée, du bois, etc. Et est-ce que vous avez des meubles attaqués par des vrillettes ? Voilà. Alors, les aspects comètes de la piqûre, là, je vous les montre. Alors, ça, c'est le cas d'école. Vous ne l'avez pas toujours. Mais vous savez que quand vous l'avez, ça, vous êtes quasiment sûr de votre diagnostic. Piqûre en comète, c'est flagrant. Pensez à pieds motesses. Voilà d'autres exemples de piqûres. Là, c'est moi. C'est mon avant-bras, vous voyez. C'est l'un des premiers cas que j'ai eus. C'est un jeune couple. Je me rappelle, c'était à Cinq-Anas. Le propriétaire, il n'en pouvait plus. Il ne savait plus comment faire avec ces gens-là. Il était très honnête. La femme était enceinte. En plus, je me rappelle, il était vraiment catastrophé. Et donc, je suis allé chez ces gens-là. J'ai inspecté la maison. Que des meubles Ikea. Pas d'aurillettes. Rien du tout. J'étais pas mal emmerdé, je vous avoue. Et j'ai écrit mon rapport, donc, sur la banque de la cuisine. Je suis parti. Le lendemain, je me réveille. Piqûre là. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai touché ? Et là, c'est là que je me suis remonté. En fait, c'était tout simplement la planche de la cuisine qui était infestée. Donc, le propriétaire, je dis, votre planche, vous la jetez. C'est réglé. Il m'a béni parce qu'il ne savait plus comment faire. Et c'est tout simplement ça. Là, j'ai trouvé son fer à ce prix, si je puis dire. C'est un des premiers cas que j'ai eus. Alors, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de cas dans le sud. En vert et en bleu, c'est les cas connus décrits dans la littérature. Vous voyez qu'on en trouve beaucoup d'autres endroits. J'en ai eu à Lille-de-Rey. J'en ai à Paris, maintenant. J'en ai eu même cette année en Algarve, donc dans le sud du Portugal, en Corse. J'ai eu deux cas en Corse. Et une troisième là qui est en cours avec des infirmières qui m'écrivent régulièrement, qui pensaient avoir des punaises élimiques, qui ont compris que c'était ça. Donc voilà, une zone de répartition qui est beaucoup plus large que ceux que l'on pensait. Donc là, j'en suis à... Bon, entre 2015 et 2022, c'est plus de 80 cas. Je n'ai pas encore... Là, c'est les cas que j'ai commencé à bien documenter. J'ai d'autres cas depuis 2010 à peu près. Bon, cela, il faut un peu plus les chercher parce qu'à l'époque, je n'étais pas informatisé comme je le suis maintenant. Mais j'ai tous les cas et j'en suis à plus de 100, 150 cas facilement, dans la région surtout. Alors, diagnostic à distance, comme je vous l'ai dit, des fois, c'est des patients en Corse, par exemple. Je ne vais pas aller en Corse. Donc, il faut que je... Même si j'ai une bonne idée du diagnostic, il faut quand même confirmer. Et souvent, moi, ce que je demande aux gens, c'est d'en mettre sur vraiment les meubles avec lesquels ils sont en contact. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des dizaines de meubles infestés, mais il y a peut-être juste une chaise, surtout au début, qui va poser problème. Donc, on traite la chaise. Normalement, c'est réglé. Après, on a le temps de traiter les autres meubles. Là, il faut le faire, mais on va aller au plus pressé. Et donc, pour faire le diagnostic à distance, je vais utiliser tout simplement... Je vais envoyer aux gens un protocole qui est très simple. C'est une feuille de brouillon sur laquelle on pose une bande de scotch double face. Alors ça, ils vont le prendre. Ils vont écrire le nom chaise du salon, buffet de la cuisine, etc. Et ils vont le mettre à leur place. Si c'est une chaise, par exemple, ils vont le mettre sur la scie de la chaise. Si c'est une table, sur la table. Ils vont laisser pendant 48 heures. Là, vous avez compris que tous les pieds moutais qui se baladent là-dessus, ils vont venir se coller. Ils vont se coller sur la partie de la bande, surtout celle qui est le plus au bord. Et là, vous avez des exemples de pieds moutais qui sont collés. Là, c'est une infestation assez importante. Tout ça, tout ce que vous voyez, les petits trucs ovales, orangés, ce sont des pieds moutais. Donc là, vous réalisez qu'il y en a pas mal qui se baladent. Alors, vous allez me dire, mais comment ils font pour renvoyer ça ? Parce que si les superposent, il y en a des dizaines, ça va coller. Comment ils peuvent vous mettre ça dans ce enveloppe ? Tout simplement, ils prennent du cello-fraie de la cuisine. Ils déroulent la bande de cello-fraie dessus. Ils découpent le surplus. Et là, ils peuvent les empiler, me les glisser dans une enveloppe. Moi, dès que je reçois ça, je regarde toutes les bandes. Vu que le cello-fraie, c'est transparent, je n'ai rien à toucher. J'ai juste à mettre directement sous la loupe. Et je peux lire toutes les bandes sur le côté et rendre chaises positives, meubles négatifs, etc. Ils vont traiter en priorité, donc comme je vous le dis, ceux qui sont positifs. Alors, des fois, je me rends chez les gens directement. Quand je comprends que c'est ça qui est un problème, je me rends directement chez les gens. Alors, je ne vais pas perdre 48 heures à poser ça. Donc, je repère les meubles où il y a des trous qui sont en rapport avec leur corps. Je m'assoie, je m'appuie, je pose mes vêtements. Et je vais prendre du scotch, tout simple, un rouleau de scotch, bon, transparent, pas opaque. Vous coupez des bandes comme ça. Vous collez, vous décollez, vous collez, vous décollez. Vous faites ça plusieurs fois, toutes les zones où il y a des trous. Et après, vous collez sur une feuille en marquant ce que j'ai fait là. Vous voyez, chaise numéro 1, chaise numéro 2, pied de table, chaise du bureau, etc. Pareil, lorsque je rentre dans mon laboratoire, je regarde toutes les bandes au microscope. Et voilà ce que ça donne. Alors là, vous allez me dire, même là, c'est moins évident à voir quand même. Là, vous en voyez combien de pieds motesses sur cette image ? Il y en a 5, bravo. Voilà. Bon, là, ça demande un petit peu d'expérience quand même pour arriver à les distinguer. Donc là, en gros, il y en a 5. Alors bien sûr, en faisant ça, vous ramassez des morceaux de bois, les déjections des vrillettes, etc. Mais quand on a l'entraînement, on arrive à les voir facilement. Donc ça, c'est le diagnostic direct quand je vais chez des personnes. Et ces personnes, donc, elles vont, comme je vous l'ai dit, ils font souvent venir des insectiseurs quand ils ne savent pas ce que c'est. Des insectiseurs, il arrive. Lui non plus, il ne sait pas ce que c'est. Bon, on va faire un traitement à l'aveugle. Il vous balance du fumigène, etc. Alors en faisant ça, il va tuer toutes les vrillettes, tous les pieds motesses qui sont sur vos meubles, qui se baladent. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va aller mieux pendant un jour ou deux. Mais ceux qui sont au fond du trou, là, avec la larve qui est en train de creuser, ils n'arriveront pas à les atteindre parce que l'insecticide, là, il ne pénètre pas. Et donc deux ou trois jours après, ça recommence. Comme je vous le dis, les femelles, elles pondent. Les acariens, ils sortent du trou, ils se baladent sur le meuble et ça recommence. Donc la solution, vous l'avez compris, c'est du bon sens, c'est de traiter le bois, supprimer les hôtes, tout simplement. Alors comment on va faire ? Le classique, c'est le xylophène. Je n'aime pas trop parce que c'est quand même des produits toxiques dans une maison, etc. et des enfants. Moi, ce que je préconis, c'est vraiment la cire d'aveille. Vous savez, si les anciens, ils siraient nos meubles, ce n'est pas pour rien. La cire d'aveille, ce n'est pas juste pour faire briller les meubles, faire joli, à mon avis. C'est que déjà, ils savaient, ils avaient compris qu'il y avait ce problème-là. Donc vous prenez la cire d'aveille. Moi, je prends la cire d'aveille un petit peu liquide. J'additionne un petit peu avec du pirette végétal qui est un insecticide, ce qu'il y a de moins toxique. Je mélange bien. Je badigeonne les meubles avec ça. Ça permet de boucher très rapidement tous les trous et ça marche très bien. Voilà pour le traitement qu'on proposait après pour vos patients. Vous connaissez l'antihistaminique, tout ce qui peut calmer, si je puis dire. Bien que ce soin venait, ce n'est pas toujours évident. Voilà, en gros, pour la présentation des pieds motesses. Là, je vais vous parler de quelques cas pour vous illustrer tout ce que je viens de vous dire. Donc le premier cas dont je vous avais parlé, que j'ai eu, qui était à Toulon, qui était ce monsieur. Donc il s'est réveillé un matin comme ça, plus de 80 piqûres, sa femme me les a comptées. Et donc, pas à distance, je ne pouvais pas me déplacer à Toulon. Donc il a posé les pièges, comme je vous ai dit, vous voyez, avec du scotch double face. Il m'a tout renvoyé. J'ai tout identifié, tout analysé. Et le seul piège qui était positif, c'était la cave atelier de monsieur, donc Michel, qui était très, très, très infestée. C'est-à-dire que les bandes étaient couvertes de ces fameux acariens. Et donc j'ai appelé là-dedans pour lui demander qu'est-ce que c'est que cette cave atelier. En fait, elle m'a dit qu'il a un vieux établi qui est tout pourri, qui est plein de verre moulu, où il pose sa salopette qu'il met à suite pour passer la tondeuse sur le gazon, etc. Effectivement, quand vous regardez les piqûres, vous voyez, elles épousent à peu près la forme de la salopette. Voilà. Une autre cage que j'ai eue sur Aix, c'était une dame, donc il y avait une véranda. Tous les meubles avaient été traités dans la maison, pas dans la véranda. Et donc il y avait ce vieux buffet, vous voyez, avec lequel elle n'avait pas de contact. Mais c'est l'endroit où elle étendait son linge et elle était piquée au niveau des sous-vêtements. Culotte, soutien-gorge, là, vous voyez, c'est le soutien-gorge, là. Toujours à ce niveau-là. Alors vous savez, les sous-vêtements, c'est le seul vêtement quasiment que l'on ne repasse pas. Et donc, en fait, vous voyez, le linge qui est ici, qui sèche, avec le courant d'air de la véranda, en fait, il y avait des pieds motesses qui devaient voler et se atterrir sur les vêtements. Et comme le reste, elle repassait, en repassant, elle grillait, si je puis dire, tous les pieds motesses qu'il y avait dessus, sauf les sous-vêtements. Et donc, c'est comme ça qu'elle se contaminait. Ça, c'est monsieur qui me l'a envoyé. C'est exactement les diapos qu'il m'a envoyé. Il a lu mes travaux, en fait, etc. Il m'a dit, monsieur Béranger, j'ai une cas flagrance et j'ai compris pourquoi ce qui nous est arrivé. Donc, ils sont partis en été dans le Gard jouer une maison, deux familles avec deux couples avec quatre enfants. Vacances prévues du 25 au 15. Donc, ils sont partis le 4 août en catastrophe. Pourquoi ? Eh bien, parce que voilà. Ils étaient tous piqués et moi, à mon avis, d'après, je lui ai dit, je pense que c'est la table qui est là, vous voyez, qui leur posait problème. Et donc, ils sont tous piqués souvent au niveau du bus, du corps. Vous savez, quand vous êtes à table, etc. Vous êtes en contact ici avec la table et c'est là qu'ils étaient piqués surtout. Donc, ça, c'est monsieur, madame. Deuxième couple, là aussi, vous voyez, piqué au niveau toujours de la face. une autre adulte. Signe de comète caractéristique. Les enfants, alors les enfants étaient piqués au niveau du visage. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ne sont plus piqués. Alors, ils viennent sur la table, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et eux, ils sont piqués au niveau du visage. Vous voyez, c'est vraiment au niveau du... C'est pour ça que le contact, il faut toujours penser contact avec le bois. Donc, là, d'autres exemples de tous les enfants. Tout le monde dans la famille était piqué. Ce que je vous dis, quand il y a le cas, c'est tout le monde qui est piqué. Et donc, du coup, ils avaient acheté tout un tas d'artillerie qui n'a servi à rien du tout. Et donc, là, ils ont dit aux propriétaires, on a vu monsieur Béranger, on pense que c'est des pieds motesses. Ah non, non, c'est des punaises de lit, on va faire un traitement de punaises de lit. Il n'a rien voulu en temps. C'est toujours pareil, on ne sait pas ce que c'est des pieds motesses. Donc, voilà. Et le dernier cas de mes préférés, donc, sur Marseille, donc, c'est cette dame. Alors, elle, elle est piquée, bon, ça m'a rien un petit peu aussi, mais c'est surtout elle qui est piquée au niveau des seins et du visage. C'est assez rare chez les adultes, le visage. Alors là, je ne comprends pas, j'ai dit, visage, vous mettez un foulard, vous n'avez pas un casque, parce que j'ai eu le cas de casque de moto posé sur une étagère, je l'ai déjà vu. Elle était âgée, donc elle ne faisait pas de moto. J'ai dit, écoutez, elle habitait au Boulevard Baye à côté, donc j'ai dit, écoutez, je vais voir chez vous parce que je ne comprends pas pourquoi vous êtes piqués là. Je n'allais pas comprendre. Et donc, je me rends chez elle et voilà ce que je trouve dans son salon. Et là, j'ai la solution à mon énigme. D'après vous. Vous avez une idée ? Comment elle fait pour se contaminer ? Au niveau du visage et des seins ? Il y a quelque chose sur la photo qui doit vous donner Elle tricote, tout simplement. Donc, elle tricote sur son canapé et donc là, bah bah bah. Et vous voyez le canapé, en fait, voilà, le canapé, vous voyez, qui est là, vous voyez les accoudoirs ici. Quand vous regardez de près, c'est infesté de trous de vrillettes, donc de pieds motesses qui, donc, sont au contact de la laine, s'accrochent dessus et donc, lorsqu'elle met son vêtement sur elle, elle se fait piquer comme ça. Donc, des fois, c'est des vraies enquêtes policières. Il faut essayer de trouver, de comprendre d'où ça vient. Des fois, ça prend du temps mais on finit toujours par trouver. Je vous dis, des fois, ça peut être juste un petit truc en bois, tout simplement. Et tout ça, ces pieds motesses, etc., c'est très peu connu. Il y a beaucoup de médecins dermatologues qui ne connaissent pas. Donc, voilà, il y en a même qui prennent leur patient pour des fous parce que les gens, vu qu'ils ne trouvent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas, ils partent dans des théories un petit peu folles. Moi, j'ai eu le cas d'un ingénieur qui m'a accueilli chez lui en boîte dans son jardin au portail qui me dit, monsieur Béranger, je vous prie, vous allez traverser le jardin, vous allez vous faire massacrer. Je lui dis, pas de problème, on rentre. Donc, je traverse le jardin, je vais chez lui. J'ai dit, monsieur, le problème, il est dans votre maison, il n'est pas à l'extérieur. Donc là, il faut lui expliquer qu'il comprenne, etc. Grâce à un ingénieur, je lui dis, il n'était pas bête mais il dit ça à son médecin, il va voir son médecin avec des boîtes en caoutchouc en lui expliquant, il va le prendre pour un fou. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour vous présenter. Je vous dis, il y a un gros travail à faire, c'est très peu connu, il n'y a aucune revue qui existe. Il y a des articles comme ça par-ci, par-là. Il y a quelques articles de systématique mais c'est assez compliqué la systématique des pieds motesses. Donc, je pense qu'il y a un bon travail à creuser là-dessus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !